Yohannan Chapitre 2 Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée, et la mère de Yéhoshua était là. Or Yéhoshua fut aussi invité à la noce avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, la mère de Yéhoshua lui dit, ils n'ont plus de vin. Yéhoshua lui dit, qui y a-t-il entre moi et toi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or si jarre à eau de pierre était posée là selon la purification des Juifs, contenant chacune deux ou trois mesures. Et Yéhoshua leur dit, remplissez d'eau ces jarres à eau. Et ils les remplirent jusqu'en haut. Et il leur dit, puisez-en maintenant et apportez-en au maître de table. Et ils lui en apportèrent. Dès que le maître de table eut goûté l'eau devenue du vin, or il ne savait pas d'où cela venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, le maître de table appelle l'époux et lui dit, tout être humain sert d'abord le bon vin, ensuite le moindre après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Yéhoshua fit ce premier de ces signes à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères, et ses disciples, mais ils n'y demeurèrent que peu de jours. Et la Pâque des Juifs était proche, et Yéhoshua monta à Yerushalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet avec des petites cordes, il les chassa tous du temple avec les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit au vendeur de colombes, ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Mais ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Les Juifs donc répondirent et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour que tu fasses ces choses ? » Yéhoshua répondit et leur dit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le ressusciterai. » Alors les Juifs dirent, « Ce temple a été bâti en quarante-six ans, et toi, tu le ressusciteras en trois jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Quand donc il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela, et ils crurent l'Écriture et la parole que Yéhoshua avait dite. Et comme il était à Yerushalem, à la Pâque, pendant la fête, beaucoup crurent en son nom, voyant les signes qu'il faisait. Mais Yéhoshua, lui, ne croyait pas en eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'être humain, car il savait lui-même ce qui était dans l'être humain.